Salut et bienvenue sur notre formation sur le système d'injection comme un rail. Comment le calculateur gère le système d'alimentation en carburant? Au sommet, nous parlerons du rôle d'un calculateur, du rôle du régulateur de pression de carburant, du rôle du capteur de pression de carburant et nous parlons aussi, nous allons aussi vous expliquer le fonctionnement du système d'injection comme un rail. Le rôle d'un calculateur moteur Le calculateur moteur est une pièce d'automobile permettant la gestion des différentes fonctions du moteur d'un véhicule et est le cerveau qui traite les différentes informations qui lui arrivent pour commander le fonctionnement électrique du moteur. Le calculateur moteur est un système électronique ou une commande développée pour un type de moteur spécifique permettant entre autres de commander tous les signaux relatifs au moteur et aux sorties de commandes et d'assurer un fonctionnement parfait du moteur. Ça est le rôle du calculateur de gestion moteur, autrement appelé ECU ou PECM. Rôle du régulateur de pression de carburant Elle permet de maintenir la pression de carburant de manière constante dans la rampe commune ou dans ce qu'on appelle l'accumulateur de carburant. C'est tout à fait la même chose. Là est représenté l'image du régulateur de pression de carburant. Rôle du capteur de pression de carburant Elle permet de déterminer la pression de carburant dans l'accumulateur de carburant, autrement appelé rampe commune. Et là est représenté son image sur la figure. Fonctionnement du système d'injection comorail Le système d'injection comorail fonctionne de la manière suivante. Là est représenté le calculateur moteur, une rampe commune, un régulateur de pression de carburant, un capteur de pression de carburant et bien évidemment notre injecteur. Lorsque le capteur de pression de carburant détermine la pression dans la rampe commune, elle envoie cette information au calculateur qui, lui, à son tour, commande donc le régulateur de pression de carburant, afin qu'elle régule la pression de carburant dans la rampe commune, autrement appelée accumulateur de carburant. Par la suite, grâce à ces deux paramètres, le calculateur va donc commander l'injecteur qui est un actuateur afin qu'il puisse injecter le carburant en fonction de ces paramètres et bien évidemment en fonction du paramètre d'entrée dans la chambre de combustion pour que le mélange soit stoichiométrique, donc pour que le mélange soit idéal. Si vous avez aimé la vidéo, la chaîne, pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et vous pouvez aussi souscrire à notre formation 3 en 1, programmation des clés, perdu, double des clés, un diagnostic automobile, codage des injecteurs, initialisation des voitures papillons et bien évidemment en installation du système GPS. Et vous pouvez aussi vous montrer à la chaîne, abonnez-vous.